Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo MotoGP3 sur PlayStation 2 et nous allons courir sur le circuit du Saxon Ring en Allemagne au volant de la Red Bull Yamaha Alors vous constatez, vous avez vu le pilote nuit, c'est Gary McCoy Mes souvenirs de cette moto, c'est juste le premier Grand Prix d'Afrique du Sud, je ne sais plus quelle année, 2001 je crois avec Gary McCoy qui était un peu au fond du paquet et qui a fait une course sensationnelle Je vous retrouverai ça, je vous le montrerai, c'est génial Et il était l'équipier de Regis Laconi, l'un des derniers vainqueurs français avant nos petits Fabio Cortoraro et Johan Zarco Nous voici donc sur Saxon Ring qui est l'antre de Marc Marquez, vu qu'il a fait énormément de victoires sur ce circuit Vous voyez que c'est un peu un tourniquet avec à la fin un triangle Autant vous dire qu'en simulation, ça va être bien compliqué Donc comme d'habitude, on joue en normal, parce qu'en facile, il y a trop de dépilotage On joue sur 5 tours, parce qu'en 2 tours, on n'a pas le temps de faire grand chose Et on joue en simulation, parce que c'est vachement plus drôle Donc en fait, dès l'extraction, on peut ruiner le pneu Donc pour l'instant, on vient de rentrer dans les points, puisque nous sommes 15 ans, maintenant 14 ans On constate toutefois qu'il y a une grosse difficulté à garder les places rapidement dans cette partie sinueuse Et là, c'est plein charge, virage, plein charge, virage, plein charge Bon alors, les objectifs avec ce genre de manteau, on va dire que c'est le plus haut possible L'idéal, c'est d'être au pied du podium, parce que c'est ma position moyenne, on va dire, que c'est course Mieux, très compliqué Et nous avons le top 10, en point de mire Parfait, le voilà Ah, c'est mon équipe d'ailleurs, tu vois Nous allons doubler Et on a le 8ème et le 7ème devant Rassurant Alors, si vous voyez galérer au fil des vidéos pour atteindre le podium Et bien, c'est simplement le niveau des motos Ça, c'est les pièges à la con, on roule un peu sur l'herbe, bien sur l'angle, vous tombez Et donc, c'est le niveau des motos qui fait tout, en fait Clairement, vous avez une moto pas très bonne, vous allez galérer à remonter Vous avez une moto plus efficace, vous allez vite remonter sur le podium Ça veut dire que vous allez gagner facilement, je ne dis pas Mais, vous allez arriver plus vite sur la tête de course Et vu que, pour l'instant, les motos sont placées par un grand niveau Vu qu'on est à la 10ème course, c'est grosso modo si on avait la 10ème moto C'est pas une brouette, loin de là Mais vous voyez qu'on est encore au-dessus des 10 secondes par rapport au premier Ça y est, on vient de passer en dessous Parce que, étrangement, le petit gap là, il n'apparaît que lorsque l'on est en dessous des 10 secondes Donc, au premier, c'est un peu dommage Et on constate que c'est Olivier Jacques Alors, je fais vite une aparté sur cette magnifique saison des motos GP3 Je vous ai vu quelle année les sorties Mais vous avez les 4 temps et les 2 temps Et il est vrai que le Saturn Ring, c'était un circuit de 2 temps C'est pour ça que vous avez Olivier Jacques Qui doit seulement se taper la gueule avec Alex Barros qui pilota une onde à 2 temps Et je crois que dans la vraie vie, Alex Barros a chuté Et il a embrouillé Olivier Jacques aussi dans le décor Bah, je me suis pas trompé quand même C'est vraiment la vraie lutte comme de... La vraie course en fait On constate qu'on est toujours 7ème et qu'on galère à remonter Allez, certaines pistes, c'est plus facile En plus, celle-là, c'est pas ma préférée, clairement Je pense qu'une course comme celle-là, même avec la distance complète Je n'aurais jamais pu rattraper les premiers Il y en a d'autres ? C'est possible Donc, on échoue à 4 secondes, 3 secondes Ainsi qu'avec plus de tours, ça peut le faire Après, il va creuser les cartes, c'est une autre histoire 10 secondes, 3 secondes On constate que là, dans le dernier tronçon, les fameuses une droite et le virage C'est une seconde de reprise C'est très bête si j'en perdais pas une dans le secteur sinueux Alors on est bien, 7 secondes, 7 C'est pas mal Et du coup, on grappille également des places A la lutte pour la cinquième place Voilà, c'est la sixième qui est devant nous Hop, voilà Le premier c'est que d'oublier dans cette portion, c'est compliqué Tout quand on n'est pas à l'aise comme moi 6 secondes, 9, pas mal Mais ça va être compliqué de faire mieux Oh là 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 Ça frise la pelouse On n'est pas loin du chaos On a perdu du temps dans cette portion Oui, dès que ça donne un peu de vitesse en virage C'est compliqué Alors on prend la spie On va essayer de trotter cette cinquième place Ça serait bien 6 secondes, 5 Pas trop mal Ce sera un petit peu tôt Mais on n'est pas trop mal Attention, on n'est pas surpissé par l'extérieur Et on est passé à la corde Ouf, ouais Et voilà Et voilà ce que je craignais Et quand le pilote s'est infiltré à la corde Il m'a juste assez décalé Pour que j'ai trop de vitesse Pour rester sur la trajectoire Et j'ai mis la roue dans l'herbe En plein angle Et voilà, c'est la chute Là, vous voyez, je n'étais pas trop sur l'angle Donc j'ai pu redresser pour ne pas tomber Parce que deux chutes d'affilée Là, la courte s'était ruinée Déjà que là, elle est morte, clairement Et avec 6 secondes au dernier tour Je ne remontais pas pour être premier Mais c'est un peu dommage Du coup, d'avoir perdu cette cinquième place C'est tendu, c'est serré Mais c'est drôle Sérieusement, jouer en simulation C'est très drôle Il faut bien juger l'accélération de freinage C'est assez plaisant C'est difficile Je ne veux pas dire que c'est fun Mais c'est difficile Il faut bien doser la vitesse en entrée Que si vous rentrez trop fort Vous allez trop freiner Si vous rentrez trop doucement Vous êtes trop lent Par contre, on n'accélérerait pas fort Sinon, vous partez en drift Bon, le premier est arrivé Ça fait un peu chier Mais bon On a été long Par contre, on revenait sur le cinquième Et on a fait une sixième place Il aurait pu être une cinquième Pas beaucoup mieux, franchement Puisque d'ailleurs, le quatrième Il était très très loin Voilà, j'espère que cette petite vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à commenter Et à partager D'ici là, je vous souhaite Une bonne journée Et bon jeu Salut Salut Sous-titrage ST' 501